Messieurs faites du bruit pour l'ULU de Villeurbanne ! Applaudissements Monsieur Berth, enchanté ! Et bien également ! Monsieur Gonallon, enchanté ! Monsieur Razik, enchanté ! Monsieur Pulbon ! Alors, vous connaissez le gamin Gonallon ? Ah bah devine ! Depuis de nombreuses années ! Bah on a l'impression qu'il a 43 ans, tellement il est là depuis longtemps ! Alors, Maxime Gonallon, c'est qui ? C'est quoi ? C'est un jeune qui est né il y a 9 439 jours, soit 25 ans, 10 mois et 2 jours ! Ça on s'en fout qu'on plait ! Oui mais faut être précis, c'est la précision mon Dieu ! On n'est pas là pour non plus ! Attention, une précision, mais c'est limite suisse, vous voyez ! Alors, bon tout ça c'était un Vénitieux, qu'il est né le Gon ! Mon Dieu, il est né à Vénitieux ! Chez les communistes ! Encore ? Mais non rien, ils naissent tous chez les communistes ! Mais après ils s'échappent, ils sont pas cons ! Allez, en plus lui il est né en 89, vous voyez ! C'est un peu le moment où le communisme... Bref, on s'en fout ! On va parler de foot un peu ! Oui, en parlant de foot, vous voyez ! Alors, il fait partie de la jeunesse dorée de l'Olympique Lyonnais ! Enfin lui c'est... comment dire... C'est sur... C'est non seulement un jeu de la jeunesse dorée de l'Olympique Lyonnais ! Mais c'est surtout parce que lui c'est le capitaine en plus, vous voyez ! Et attention ! Il est plus doré que les autres ! Pourquoi ? Parce qu'en fait, lui il a eu le Staphylococ doré ! Ah oui ! Ouais, c'est mieux ! En fait, lui sa technique c'est comme ça, il s'est blessé une fois et depuis il joue tout le temps ! Mais tout le temps ! Il est toujours bon pour le service ! Il en a pris une chair au départ et après il est bien tranquille ! Si vous voulez, c'est le contraire de l'autre ! L'autre Monsieur G, vous voyez ! Je vois pas qu'il vous parlez ! Si ! Lui il se blesse toujours un petit peu ! Mais il est grave ! Attention ! Toujours un petit truc ! Qui une blessure morale ! Qui une fracture du mental ! Qui un adducteur en berne ! Qui une suspicion de début d'inflammation du derme ! Qui une otite ! On ne sait jamais ! Tu fais une tête, une otite ! Plein de puits sur l'épaule ! Qui une épilation de la jambe qui a mal tourné ! Et c'est le drame ! Voilà ! Trois semaines, allez ! Le conalon, lui c'est une santé ! On le voit à la fin d'un match, il te répond au journaliste, il n'est jamais soufflé ! Généralement, il a étouffé le 10 d'en face ! Il a épuisé la partie du milieu du terrain sur les second ballons où ils sont défoncés ! Et il a été physiquement présent sur ceux qui sont encore debout ! Alors physiquement présent, ça veut dire qu'il vaut mieux pas essayer de rivaliser dans la scène d'agressivité ! Pourquoi ? Il a tendance à enrouiller ! Comment vous dire ? Ça veut dire en fait qu'il a un style de jeu qui vous fait comprendre que si vous voulez le ballon, il ne va pas falloir y craindre ! Il faut y aimer le contact ! C'est un jeune qui aime ça le contact ! C'est un peu le public relation de l'équipe ! Robert Vallette, il l'appelait le boiseur ! Ah oui ! C'est sûr, voilà ! Tiens, tu veux du bois ? Cette rigueur, c'est peut-être qu'il l'a acquise quand il a commencé à Villefranche ! Chez les Caladros ! Ah bah oui ! Mon dieu ! Chez les Caladros ! Bon, t'es en plein Beaujolais ! Le pays du rouge ! C'est quand même pas une coïncidence ! Si c'est Liverpool qui te marque un but de la tête ! Chez les Reds ! Oui ! On l'avait capté ! Oui, mais vous peut-être ! Il y en a qui écoutent, ils sont supporters de foot ! Oui, il faut quand même préciser ! Alors, bien sûr, qui c'est qui le sélectionne pour la première fois en équipe de France ? C'est le blanc ! Et c'est bien connu ! Rouge sur blanc, tout fout le camp ! Il faudra que Deschamps prenne les rênes de l'EDF ! Ça fait toujours l'impression d'effort des fonctionnaires, tout ça ! Pour le revoir en bleu ! Alors bleu, blanc, rouge, vous voyez ! Ah oui ! Vous êtes patriote ! Tout à fait ! En ce moment, il vaut mieux ! Allez ! Bon bref ! C'est un jeune qui est formidable ! Une grande tige d'un mètre 87 ! Un gars comme ça ! Un jeune d'aplomb ! Vous voyez ! Les cheveux courts, propres ! Vous voyez ! Il aurait pu faire son régime ! Il aurait pu être de ma génération ! Une autorité naturelle qui est faite de lui un leader ! Je ne sais pas si vous vous rappelez de sa petite sortie à la fin d'un match ! Il a parlé de la prépa physique ! Ça n'a pas fait de bruit ça ! Il sentait que ça partait un peu en brioche ! Résultat, il a mis un petit sabonet ! Résultat, saucisson briochée ! Et on est premier monté ! Nous tous qui sommes fans de l'OL, on a une passion, c'est le football ! Bon, lui, ce n'est pas sa passion, c'est son travail ! Lui, sa passion, c'est la pêche ! C'est un truc qui bouge, quoi ! C'est un peu rock'n'roll, vous voyez, ça ! Bon, ça le détend, je pense, parce qu'en même temps, heureusement qu'il ne fait pas de l'art martial pour se détendre, parce que les gonzes d'en face, ils ne voudraient plus rentrer sur le terrain ! Bon, mais comme ils y disaient dans le film américain, « Ô capitaine, mon capitaine, Maxime Gonallon ! » Bienvenue dans la cour des gonnes ! Un bon merci ! Bravo ! Bravo ! Bravo !